Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode des Éthétiques et Journalisme. Aujourd'hui on va s'intéresser à une bêtise que j'ai vu passer pas mal de fois dans les médias français cette semaine et qui est intéressante du point de vue des erreurs journalistiques qui ont été commises. Après un an dans l'espace, il n'a plus le même ADN que son frère jumeau, donc ça c'est la dépêche. Et puis en substance en fait ils l'ont repris pas mal de fois, l'ADN d'un astronaute américain modifié après un séjour dans l'espace, ça c'est le point. Enfin, BFM s'est trompé, Ouest France s'est trompé, pourquoi Docteur s'est trompé ? Alors quelles erreurs a été commises ? Bon, on en a une seule évidemment, c'est pas l'ADN qui a été modifié, c'est l'expression des gènes qui a été modifié. Bon, la nouvelle en elle-même est juste mal comprise, mal interprétée, c'est assez facile de ramener du factuel dedans. Là où c'est plus difficile, ça va être de voir pourquoi est-ce que les journaux se sont trompés. Et en fait il y a plusieurs facteurs d'erreur. Je vais vous montrer ça. Le premier, alors on va reprendre l'ordre chronologique, les premiers même à avoir mis ça, donc c'est pourquoi Docteur ? On est en date du 11 mars et il donne deux liens qui nous intéressent. Le premier c'est un lien qui pointe directement vers la NASA et le deuxième c'est un lien vers Marketplace, duquel il prélève un petit bout d'interview de Scott Kelly lui-même. Alors quand on va sur le truc de la NASA, on se rend compte qu'ils ne nous envoient pas exactement sur la news qui nous intéresse, que la news qu'on veut c'est celle-ci. C'est celle-ci là et eux ils nous renvoient sur la page d'accueil du programme, du machin. Donc on se doute que peut-être, peut-être ils n'ont pas lu tout le truc, ils ont juste renvoyé vers l'information et puis débrouille-toi à l'acteur. Et puis la deuxième chose, c'est pour justifier le 7% d'ADN modifié parce que donc ils nous le mettent comme ça dans l'article, c'est ici, j'ai lu l'autre jour dans le journal que 7% de mon ADN avait changé de façon permanente. En lisant ça, je me suis dit que c'était bizarre et effectivement donc ils le prennent ici. Voilà, c'est ce bout d'interview là. Et bien effectivement, c'est très bizarre. Donc là, on est en date du 11 mars. On va un petit peu plus loin. BFMTV en date du 15 mars fait un autre type d'erreur. Eux, ils mettent bien le bon truc de l'étude. Ce lien-là, il renvoie à ça, qui est bien ce qui nous intéresse. Mais la personne qui l'a écrit l'a mal compris. Parce que ce qu'on lit ici, deux ans après son retour sur Terre, l'ADN de Scott a changé de manière permanente. Et ce qu'on lit là, ont affecté l'expression des jeunes de l'astronaute. C'est dans le même paragraphe, mais ça ne veut pas dire la même chose. Ce qui fait que la personne qui a pris l'info ne l'a pas comprise et a mis un contresens dans le même paragraphe. C'est assez problématique quand on est journaliste et qu'on écrit sur de la science. Et troisième type d'erreur. Donc là, le point, eux aussi, ils mettent le bon lien, mais ils ne l'utilisent pas correctement. Puis ils mettent des liens qui renvoient directement vers ses propres trucs. Et là, on est donc dans le troisième type d'erreur. C'est la dépêche et West France qui font l'erreur. C'est publié en date du 16 mars. Voilà, et ici aussi, 16 mars. Or, la NASA, sur son site le 15, a fait un démenti, mais une mise au point. Voilà, on est au 15 mars. Et ils disent très clairement, en ligne 1, Scott's DNA did not fundamentally change. L'ADN de Scott n'a pas fondamentalement changé. Et oui, parce qu'en fait, comme on l'a dit, ce n'est pas l'ADN qui change. C'est bien l'expression des gènes qui est modifiée. Alors, pourquoi est-ce que ça pose problème ? Eh bien, parce que les trucs qui ont été repérés par-ci, par-là, il n'y a pas que de la faute des journalistes. Sur ce site-là, Newsweek, le truc qui sort le 3 mars, donc c'était une semaine plus tôt, donc on a les mêmes erreurs, on a les mêmes blabla. Ça, c'est bien. Donc, la NASA qui nous explique un truc, ça ramène bien sur le bon lien, mais ça a été une fois mal compris. Le problème, c'est que ça a été partagé par Scott Kelly lui-même. Et là, on est sur un problème qui s'appelle la loi de peau. Il dit, quoi ? Mon ADN a changé de 7% ? Oh là là, et qui l'aurait dit ? J'ai appris ça dans un article, ça pourrait être une bonne nouvelle. J'ai plus à me dire jumeau identique de mon jumeau identique. Mais la loi de peau, c'est un truc qui nous dit que sur Internet, en l'absence d'un marquage clair et évident du sarcasme, on ne peut pas dire si un terme est sarcastique ou complètement sérieux. Pour moi, c'est un peu sarcastique. Parce que je ne pense pas que Scott Kelly puisse ignorer le fait que 7% de changement d'ADN, ce n'est pas possible. Notre ADN identique avec le chimpanzé comporte 2% de modification d'expression. Et on a à peu près 6% d'ADN différent entre eux et nous. Ce qui fait que 7% de changement, ça aurait fait de lui, au mieux, un nominidé. Au pire, une espèce de on ne sait pas quoi. Donc je ne pense pas qu'il ne soit pas au courant du truc. A mon avis, ça, c'est de l'humour. Je pense que c'est de l'humour pour ce fiche gentiment, on va dire, de la gueule de Newsweek. Le problème, c'est que ça a été repris. 4 000 retweets, 13 000 j'aime. Parce que son compte, il a quand même 5 millions d'abonnés. Et évidemment, c'est, à mon avis, de là que ça part. C'est-à-dire que, comme eux se sont trompés et ont été largement republiés, eh bien, ceux qui prennent derrière, ils se gourrent. Donc ça fait écho aux 7% qui trouvent bizarre. Ils trouvent le changement bizarre. Mais ce n'est pas investigué dans l'article. Ici, une fois qu'il a dit « that's weird », ils n'en parlent pas. Pourquoi est-ce qu'ils trouvent ça bizarre ? Le chiffre, ça a l'air de choquer personne. Non, apparemment non. Bon, tant pis. Bon, eh bien, voilà. Après, c'est comme ça que ça se propage. Donc, eux, ils relaient bien le truc. Mais comme ils l'ont mal compris, ça a été mal fait. Et puis alors, là, le pire, c'est que, ici, ils ne vont même pas lire les sources. Puisque, je rappelle qu'en date du 16, ici, et en date du 16, là, ce communiqué-là était déjà édité. Et ça, ça n'a pas été lu. Récapitulons. Première erreur. On a des journalistes qui ne comprennent pas ce qu'ils écrivent. Ils ne comprennent pas ce qu'ils écrivent parce qu'ils arrivent avec des trucs qui ne sont pas les sources originales ou qui ne sont pas lus ou mal lus. Et du coup, ils traficotent un peu les trucs. Ça ne donne rien. Deuxième erreur. Des sources sont probablement lues mais mal comprises. Ce qui nous amène à des contresens. Le contresens dans le paragraphe de BFMTV. Et troisième erreur. Des sources ne sont même pas consultées du tout. Puisqu'il y a bien le changement qui est écrit en gros, en toutes lettres, en noir sur blanc. Et ça, ce n'est absolument pas mentionné dans les articles. Donc, c'est une autre erreur journalistique. Ce n'est pas bien. Ce n'est vraiment pas bien. À mon avis, les deux qui pêchent le plus, là, pour le coup, c'est La Dépêche et Ouest France qui ne sont carrément pas allés lire les sources. Et puis, pour le point BFM et Pourquoi Docteur, on est sur de la mauvaise compréhension de science. Pourtant, ça ne coûtait quand même pas cher d'aller vérifier. C'était une minute. C'était une minute le temps d'aller trouver l'article. Alors, évidemment, il faut comprendre un petit peu l'anglais. C'est peut-être un problème. Puis, il faut comprendre un petit peu la science. Et à mon avis, là, c'est plutôt là le problème. C'est parce qu'aujourd'hui, trop peu de rédactions se dotent, à mon sens, ceux de journalistes qui comprennent la science et qui sont capables de la retranscrire, en vulgarisant, évidemment, au lecteur. Donc, comme on est sur des formats économiques qui obligent à sortir les trucs assez rapidement, eh bien, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de lire correctement les choses, de les remettre dans un contexte. Et puis, on va prendre les trucs un petit peu sensationnalistes et en faire quelque chose... Voilà, ça s'appelle du putain clic, quoi. 7% d'ADN modifié ! Oh là là ! Les voyages dans l'espace, tout ça, tout ça, tout ça. Et en ce moment, on en parle beaucoup parce que Mars, parce que blablabla. Donc, ça fait cliquer. Donc, revenu publicitaire. Donc, trafic. Donc, c'est super. Mais ça ne fait pas une information qualitative. Les seuls qui ne se sont pas trompés, ou en tout cas qui ont fait ça bien, c'est le Figaro. Ils ont expliqué. Et pourtant, on est de 16. Comme la Dépêche et comme Ouest France. On est de 16. Et eux, ils expliquent que l'ADN n'a pas été modifié par son séjour dans l'espace. Et puis, voilà, ils développent la chose. C'est ça qu'il aurait fallu faire pour tous les autres. Soit attendre que la news soit un peu plus développée. Si vous saviez que vous ne pouviez pas la comprendre. Mais bon, c'est compliqué. De savoir qu'on ne comprend pas un truc, ça veut dire qu'on est capable de le voir. Donc, on ne l'écrit pas. Donc, effectivement, ça, on ne peut pas trop vous blâmer. Ou alors, ou alors, pas reprendre bêtement des trucs sur lesquels on n'avait pas vraiment d'indication. Quand le mec, il écrit qu'il trouve ça bizarre. Pourquoi il trouve ça bizarre ? C'est à ce moment-là qu'il aurait peut-être fallu se poser des questions. Donc, pour une fois, bravo au Figaro. Et puis, pas bravo aux autres. Donc, Ouest France, la Dépêche, BFM, pourquoi docteur, le point. Pas bien, pas bien. Il faut faire gaffe. Il faut faire gaffe. On ne tripote pas la science comme on tripote le fait d'hiver du soin, le fait d'hiver du coin. Ce n'est pas mamie qui s'est brûlé un pouce en mettant sa plaque gazinière sur trois. Et non, et non, et non. Il faut un petit peu plus de connaissances que ça. Je suis sûr qu'il y a plein de gens, des apprentis journalistes ou des apprentis scientifiques ou les deux, qui seraient super contents de participer à la relecture des articles parce qu'il y a des gens qui ont une culture scientifique, une connaissance scientifique et qui aiment aller fouiner les sources, qui aiment aller travailler là où ça se joue et pas là où ça répète des trucs. Donc, engager des gens comme ça, ça ne vous coûte pas grand chose. Vous pouvez même vous les passer entre rédactions, pourquoi pas. Parce que là, on est sur de plus en plus de mauvaises utilisations de données qui pourtant existent. Et là, ce n'est même pas polémique. On n'est pas sur des vaccins, on n'est pas sur des pesticides, on n'est pas sur des OGM, on n'est sur rien du tout. D'accord ? On est juste sur un truc factuel qui demandait juste un peu de compréhension. Voilà, voilà, voilà. Bon, ma compte à toi, cher public, j'espère que tu ne t'étais pas fait avoir parce que ce n'était pas évident, mais il y avait quand même des petits trucs pour se mettre la puce à l'oreille. Je vous mets des liens en description concernant l'ADN, l'épigénétique, etc. Et puis, évidemment, je vous souhaite d'ici là de bien garder l'esprit critique. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut !